Commémorer ce que Christ a fait quand Jésus a pris la dernière scène, et il a symbolisé son oeuvre de rédemption, ce qu'il allait accomplir par amour, le passeport pour le sien. Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Hébreux. J'avais envie de lire tout le chapitre, parce que tout le chapitre est intéressant. Le livre des Hébreux n'est pas facile à comprendre. Mais combien il est riche, combien il est riche, mais combien il nous parle. De l'œuvre de Christ. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiels du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang et il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Amen. Je vous invite à lire le reste, à lire même ce qui était avant. C'est merveilleux. Nous célébrons la Sainte Seine. Et c'est bien, c'est bien de commémorer la communion avec le Seigneur de la terre de tous les jours. En célébrant la Sainte Seine, on veut se rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais son œuvre de rédemption, son œuvre de salut, est encore aujourd'hui. La Sainte Seine nous parle de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Chers frères et sœurs, dans la vie du croyant, il y a un avant et il y a un après. Si l'avant ou l'après est idem que l'avant, c'est qu'il n'y a pas eu Jésus-Christ. Mais s'il y a Jésus-Christ, dans notre vie, il y a un avant, il y a un après, il y a la Nouvelle Alliance. L'Alliance qui s'accomplit par le sang de Jésus. L'Alliance que l'agneau de Dieu a accomplie sur la croix, pour chacun de nous. Esaïe écrira, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été prisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous érants, pareil à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. La nouvelle Alliance. Le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus a été versé.